Musique Donc on va commencer avec la première plénière sur l'immigration, dont je me représente, on s'est déjà vu hier pour la plénière Europe. Florent Marcellesi, je suis député européen écologiste en Espagne et aussi membre de la famille des Verts Européens. Et avec nous, nous avons 4 intervenants et bientôt 5 car la chaise est vide mais elle ne restera pas très longtemps. Car un ami hongrois des Verts va venir nous rejoindre dans pas longtemps. Donc nous allons commencer cette journée européenne avec une question centrale. Centrale parce qu'on en a déjà parlé hier et plusieurs fois dans plusieurs forums et ateliers, c'est la question centrale des migrations. Des migrations, de la crise des réfugiés, de la crise des politiques migratoires que nous avons actuellement en Europe. Et de quelles solutions nous pouvons apporter, nous en tant qu'écolo ou avec nos alliés, sur cette crise. Parce que bien sûr cette crise, elle marque le futur de l'Europe, elle marque l'identité de l'Europe, elle marque qu'est-ce qu'on entend par Europe. Une Europe de l'inclusion ou une Europe de l'exclusion ? Une Europe forteresse ou une Europe d'ouverture ? Une Europe qui réellement se base sous la solidarité ou une Europe qui pense que seuls les Européens de sang peuvent rester ? Et là il y a vraiment un débat de fond, un débat idéologique, un débat politique, un débat social, sociologique entre cette extrême droite et ces forces souverainistes. Et en même temps ceux qui pensent que la solidarité c'est le futur et aussi le passé. Parce que nous venons tous de là, nous venons tous fils et filles de réfugiés, fils et filles de migrants en Europe et hors de l'Europe. Et bien sûr c'est un sujet qui est pan-européen, on en parle partout actuellement, partout en Europe. Parce que les migrants, les réfugiés, principalement ceux de Syrie, ceux d'Afghanistan, ceux d'Irak, continuent d'arriver. Et ils arriveront quoi qu'on le fasse. Même si on continue à mettre des grands murs partout. On continue à mettre des murs par exemple à Ceuta et Mélia dans mon pays, là dans les deux villes qui sont au Maroc par exemple. On empêche les migrants de rentrer en mettant des barrières de 6 mètres de haut et des fossés immenses pour que les gens ne puissent pas rentrer. Ils continuent à rentrer par la Méditerranée, sur la route italienne, où des milliers de gens actuellement sont en train de mourir. C'est la réalité de la Méditerranée qui se transforme en un grand cimetière, où ils continuent à rentrer en Grèce. Et quelle a été la réponse des gouvernements, des Etats membres ? Parce que ce n'est pas la réponse qu'on a eue du Parlement, ce n'est pas la réponse qu'on a eue de la Commission européenne, c'est la réponse des 28 Etats membres. Ce n'est même pas une réponse de l'Union européenne comme telle, parce que c'est un accord, par exemple, l'accord de la honte qu'on a eue avec la Turquie, qui repousse les migrants et les réfugiés en Turquie et qui délègue totalement à un État autoritaire la gestion des réfugiés. C'est un accord de nos chefs de gouvernement. Et c'est eux qu'il faut regarder. C'est à eux qu'il faut demander des comptes. Parce que je peux vous dire qu'au Parlement, la décision, ou du moins les grandes propositions étaient tout à fait différentes. On a proposé d'accueillir les réfugiés. On a proposé aussi, on a rappelé que finalement, un million de réfugiés par an, quand on compte 500 millions de personnes en Europe, ce n'est finalement pas si dur et on pourrait y arriver. Malheureusement, on n'a pas toujours les gouvernants que nous voudrions avoir. Et moi, je voudrais bien savoir, effectivement, et c'est la question que je vais vous poser à nos différents intervenants que je vais vous présenter, c'est quelle solidarité, tant citoyenne qu'institutionnelle, quelle proposition, tant citoyenne qu'institutionnelle, au niveau local et au niveau européen, on pourrait avoir, et on peut avoir, parce qu'on va avoir des cas en plus pratiques, des choses qui ont déjà été faites, que peut-on faire pour, justement, inverser cette tendance et mettre la solidarité en avant, comme pierre angulaire, pour accueillir les réfugiés et aussi pour réfléchir à la question des migrants économiques et aussi des migrants climatiques. Parce qu'il ne faut pas oublier, n'oublions pas, que grande partie des migrants actuellement, et même plutôt la plus grande majeure partie des migrants actuels, sont des migrants dus aux crises climatiques. Et là, nous avons un expert qui pourra nous en parler, en plus des ouvertures de frontières, c'est François Gemmène, que je vous présente, tout à gauche, que vous connaissez certainement déjà pour ses travaux sur les migrants climatiques et sur les migrants socio-environnementaux. Puisque nous avons Esther Benbassa, que je ne présente plus, sénatrice d'Europe Écologie et aussi militante de terrain sur la question des réfugiés et des migrants. Nous avons Pierre-Alain Manoni, qui actuellement est en procès pour un délit de solidarité, à qui nous avons une présence très claire des solidarités citoyennes que nous pouvons avoir au jour au jour, de ce que nous pouvons faire face, en fait, à nos gouvernements. Et nous avons avec nous aussi Yasmine Bouaga, qui est sociologue, et qui pourra nous parler aussi de la jungle de Calais et des solidarités citoyennes qu'on retrouve en France et en Europe autour de ces différentes problématiques climatiques. Donc nous enlève avec François, si tu me permets, cette vue globale sur l'obéteur des frontières. Peut-être aussi si tu pourrais revenir sur les réfugiés et les migrants climatiques, et nous expliquer ta vision aussi en tant que chercheur sur ces différentes questions, tout en restant dans le concret, si possible, et dans les propositions. Merci. Bien sûr. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Et effectivement, je vais essayer d'être aussi concret et de me placer dans la proposition, en abordant d'abord la question européenne et la question institutionnelle européenne. Comme tu l'as bien rappelé dans l'introduction, la question d'un projet politique européen sur l'asile ou l'émigration se heurte systématiquement au refus des gouvernements européens de coopérer sur cette question et d'essayer de mettre en œuvre une réponse qui soit, je dirais, digne et à la hauteur du projet politique de l'Union européenne. Et donc, en l'absence d'un projet politique européen sur l'asile et l'immigration, les gouvernements se réfugient dans des formules creuses et oxymoriques entre fermeté et humanité, entre générosité et efficacité, autant de formules qui ne veulent rien dire et qui masquent l'absence d'un projet politique. Et au niveau européen, malheureusement, le seul horizon politique, faute d'un projet véritable, c'est à la fois de sous-traiter ce qu'on ne veut pas faire soi-même avec des accords scélérats, hier avec la Turquie, aujourd'hui avec la Libye et demain sans doute avec d'autres, comme l'Afghanistan, et puis aussi de fermer les frontières, qui est devenu aujourd'hui un peu l'alpha et l'oméga du projet européen en la matière. C'est, je crois, à la fois une véritable tragédie humaine et aussi une tragédie politique. Et j'affirme que la solution la plus réaliste, la plus pragmatique au défi des migrations au XXIe siècle, que ces migrations soient motivées par des raisons politiques, économiques ou climatiques, c'est d'ouvrir les frontières. Cette question de l'ouverture des frontières, de la liberté de circulation, reste largement considérée comme un idéal un peu utopique, comme une sorte de rêve idéaliste qui aujourd'hui ne fait même plus partie des propositions discutées sur la table. Je crois que c'est une défaite démocratique absolue, et je crois, et je l'affirme en tant que chercheur, que cette ouverture des frontières, c'est la solution la plus réaliste et la plus pragmatique. Les écologistes belges francophones, qui pointent à 12% dans les sondages actuellement, l'ont inscrite comme axe programmatique de leur prochaine campagne. J'aimerais essayer de vous présenter dix raisons, qui j'espère pourraient vous convaincre d'en faire de même. Je prendrai une minute par raison. Voici donc dix raisons d'ouvrir les frontières. La première raison, c'est simplement pour mettre fin au drame humanitaire qui se joue actuellement en Méditerranée. Je rappelle simplement quelques chiffres. Au dernier comptage du 15 août dernier, 2 408 migrants et réfugiés avaient perdu la vie en Méditerranée. Pour un peu plus de 100 000 arrivées, ça veut dire que vous avez à peu près sur 100 migrants qui tentent la traversée, vous en avez à peu près deux qui décèdent en cours de route. L'année 2016 avait été une année record avec plus de 5 000 décès. Nous sommes en 2017 exactement sur les mêmes chiffres. Depuis 1990, il y a environ 35 000 migrants et réfugiés qui ont trouvé la mort en cherchant l'Europe. Ça veut dire que l'Union européenne est aujourd'hui devenue la destination du monde à la fois très attractive pour les migrants et les réfugiés, mais surtout la plus dangereuse. C'est en Europe que se concentrent, selon les années, entre 70 et 80 % des décès de migrants. Et donc, la première raison qui doit nous conduire à considérer l'ouverture des frontières, c'est simplement de mettre fin à ce drame humanitaire. Parce que si les gens en sont réduits à emprunter des bateaux et à recourir aux services de passeurs pour venir, c'est parce que les frontières extérieures de l'Union européenne sont fermées. C'est tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas venir en avion. La deuxième raison, c'est que l'ouverture des frontières constituerait aussi le moyen le plus efficace de lutter contre les passeurs. Aujourd'hui, ce sont les passeurs qui font la politique d'immigration de l'Union européenne. Ce sont eux qui décident qui part, à quel moment, dans quelles conditions et où les gens arrivent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la fermeture des frontières qui engendre le business des passeurs. Tant que les frontières resteront fermées, et tant qu'il y aura autant de gens qui auront un besoin impérieux de franchir ces frontières, ils auront besoin des passeurs. Plus on va fermer les frontières, plus nous nous rendons complices des passeurs. qui, comme vous le dites, sont effectivement largement démafiés aujourd'hui. La troisième raison, c'est que cette ouverture des frontières, contrairement à ce qu'on imagine souvent, et de surcroît dans un contexte terroriste qu'il faut bien comprendre, cette ouverture des frontières permettrait plus de sécurité. Ce qui crée aujourd'hui le chaos aux frontières de l'Europe, c'est bien le fait qu'elles sont fermées. Ce qui rend impossible de contrôler les allées et venues, c'est bien le fait que les frontières sont fermées, et qu'il faut donc les franchir illégalement. Si chacun pouvait franchir ses frontières légalement, il serait aussi beaucoup plus facile au pays de savoir qui rentre et qui sort, et donc beaucoup plus facile aussi d'arrêter d'éventuels criminels ou trafiquants ou terroristes en fuite. Et donc, qu'on me comprenne bien, l'ouverture des frontières, ça ne veut pas dire la suppression des frontières. La suppression des frontières peut être un projet politique en soi dont on peut discuter, mais l'ouverture des frontières, ce n'est pas la fin des contrôles, c'est simplement la possibilité d'aller et de venir légalement et dans de bonnes conditions. La quatrième raison, c'est une raison financière. La fermeture des frontières constitue une gabegie financière absolue depuis 2000, les gouvernements de l'Union Européenne ont dépensé 13 milliards d'euros pour fermer les frontières extérieures et les migrants et les réfugiés ont déboursé 15 milliards d'euros pour franchir cette frontière. 13 milliards d'un côté, 15 milliards de l'autre, c'est en tout 28 milliards d'euros dépensés en pure perte qui ont atterri dans la poche soit des passeurs, soit des industries de contrôle et de surveillance. La cinquième raison que je me répugne souvent employée, mais qui est pourtant une raison qui porte souvent dans les débats politiques, c'est que l'ouverture des frontières permettrait, selon les économistes, de gagner des points de croissance de façon tout à fait significative. Si on ouvrait toutes les frontières du monde, selon une étude parue en 2015 dans le Scandinavian Journal of Economics, le PME mondial augmenterait de 12 points simplement en libérant la circulation des travailleurs. Septième raison, c'est aussi le meilleur moyen, même si c'est un peu un truisme, de lutter contre l'immigration illégale, qui est une des priorités absolues des gouvernements. Si par définition les frontières sont ouvertes, toutes les migrations deviennent légales et donc c'est aussi le meilleur moyen de mettre en terme à cette idée d'immigration illégale. Car l'ouverture des frontières, ce n'est pas, comme on le caricature souvent, un projet du grand patronat pour disposer d'une main-d'oeuvre à bon marché. Nous sommes totalement hypocrites par rapport à cela. Ce qui arrange le patronat, c'est de disposer d'une main-d'oeuvre sans papier à qui on ne paye pas de salaire décent et qui n'est pas couverte par une protection sociale. Si demain, si demain, tous les travailleurs sans papier qui font vivre la France bénéficiaient d'un statut légal, à ce moment-là, il faudrait les payer au moins au salaire minimal et leur garantir une protection sociale. Et c'est pour ça que l'ouverture des frontières, c'est aussi un progrès social. Alors, face à ces raisons pragmatiques et qui apparaissent souvent comme des raisons de bon sens, on peut se demander pourquoi ne le fait-on pas tout simplement ? Pourquoi est-ce que ce n'est même pas une option qui est discutée ? Parce que nous restons obsédés par le totem des frontières et par l'idée que les frontières sont un moyen efficace de réguler et de contrôler l'émigration. C'est un non-sens absolu. Et c'est méconnaître profondément les réalités de la migration que d'imaginer que les gens vont migrer parce que d'un coup, une frontière sera ouverte ou d'imaginer que les gens vont rester chez eux à subir les bombes, les catastrophes, la famine ou la misère simplement parce qu'une frontière sera fermée. Jamais une frontière fermée n'a empêché quelqu'un de migrer. jamais une frontière ouverte n'a décidé quelqu'un à migrer. Le seul effet de la fermeture des frontières, ce n'est pas de ralentir ou d'empêcher l'émigration, c'est de les rendre plus coûteuses, plus dangereuses et plus meurtrières. Et nous avons sous les yeux pléthore d'exemples, y compris en Europe, lorsqu'on a ouvert les frontières du continent avec les accords de Schengen, les pays d'Europe du Sud ne se sont pas vidés d'un coup de leurs habitants. Lorsque les pays d'Europe centrale et orientale ont rejoint Schengen, il n'y a pas eu d'exode massif de l'Est vers l'Ouest de l'Europe. Alors que la Roumanie est un pays qui est six fois plus pauvre que la Suède, c'est-à-dire le même différentiel de développement qu'on retrouve entre les pays d'Europe du Sud et les pays d'Afrique du Nord, il n'y a pas eu d'exode massif de Bucarest à Stockholm. Ce n'est pas le degré d'ouverture ou de fermeture d'une frontière qui va déterminer les flux migratoires. Il faut absolument abandonner cette idée absurde, mais comme nous en restons convaincus, nous avons tendance à penser que nous allons arrêter l'immigration en fermant les frontières, même en dressant des obstacles physiques et symboliques. Aujourd'hui, nous n'avons pas construit autant de murs et de barrières que depuis la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire depuis le moment où nous nous ayons promis la main sur le cœur que plus jamais nous n'en dresserions. Il y a aujourd'hui à peu près un pays sur trois dans le monde dont l'une de ces frontières au moins est murée ou clôturée, et si l'on mettait bout à bout l'ensemble de ces murs et de ces clôtures, on ferait le tour du monde avec plus de 40 000 kilomètres de frontières murées ou clôturées. Et donc, nous sommes dans un monde qui est à la fois de plus en plus globalisé, mais aussi de plus en plus fragmenté et cloisonné. Et donc, pour sortir de ce totem, je crois qu'il nous faut aussi mobiliser trois raisons principielles pour ouvrir les frontières, et j'en terminerai par là. La huitième raison qui doit nous conduire à ouvrir les frontières, c'est la possibilité de reconnaître ce droit fondamental à la mobilité qui est inscrit à l'article 13, alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout homme a le droit de quitter tout pays, y compris le sien. Tant que les frontières resteront fermées, ce droit fondamental ne pourra pas être appliqué, et c'est la raison pour laquelle l'ouverture des frontières, c'est d'abord un projet de liberté. Neuvième raison, c'est qu'il y a une injustice fondamentale aujourd'hui à ce que le destin des uns et des autres soit déterminé par leur lieu de naissance. La Révolution française avait pour but de mettre fin au privilège de classe. Nous avons aujourd'hui à ce privilège de classe qui s'est ajouté le privilège du lieu de naissance. Je crois que c'est une injustice fondamentale. L'ouverture des frontières ne permettra pas de réparer complètement cette injustice, mais sera au moins un pas en avant pour essayer de l'amoindrir. Et c'est pour cela que l'ouverture des frontières, c'est aussi un projet d'égalité. Et enfin, dixième raison, l'ouverture des frontières, c'est aussi la possibilité de reconnaître que la migration est aujourd'hui un phénomène structurel d'un monde globalisé au XXIe siècle. C'est aussi une façon de reconnaître l'unité du monde. C'est aussi une façon de reconnaître que l'autre est une partie de nous-mêmes. Et c'est aussi pour cela que l'ouverture des frontières est un projet de fraternité. Je vous remercie. Merci beaucoup, François, pour ces dix raisons qui sont très claires. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On aura beau construire des murs de 10 mètres de haut, on aura beau mettre des barbelés, des barrières, et c'est ce que nous disent tous les migrants et les réfugiés qu'on invite par exemple au Parlement européen pour témoigner, ils nous le disent. Vous pouvez faire tout ça ? Vous pouvez continuer à le faire ? Toutes les barrières que vous voulez, toutes les politiques de fermeture des frontières, si on ne peut pas rentrer par les portes, on continuera à rentrer par les fenêtres pour la cheminée. On sera là, on continuera à rentrer. Donc chercher une solution, une vraie solution, et comme le dit François, basée sur des vraies valeurs, sur des valeurs et sur aussi une vision et une approche pragmatique. Parce que dans tes dix raisons, on retrouve autant une approche humaniste qu'une approche économique, une approche politique, une approche réelle et pragmatique des différentes façons d'accueillir les réfugiés et les migrants dans leurs différentes modalités. Donc, je te remercie beaucoup pour cette vision, parce que c'est une vision globale qui permet de bien mettre le débat sur place. On va passer maintenant à Esther, parce que tu as une double vision qui est très intéressante, une vision autant institutionnelle en tant que sénatrice, mais aussi en tant que militante de terrain. Donc, est-ce que tu pourrais nous apporter quelques données ou quelques propositions aussi concrètes, déjà sur ta vision de la situation actuelle ? Et deuxièmement, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Attends, je vais donner le micro, si tu veux, après, ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. C'est bon ? Ça marche ? Donc, que peut-on faire ? Quels sont tes constats et que peut-on faire pour mettre en place, par exemple, ces dix propositions que propose François, qui sont dix propositions donc pragmatiques et politiques, qui se basent, non pas sur la suppression des frontières, on a compris, mais sur l'ouverture des frontières ? Merci de me donner la parole, d'abord de m'avoir invitée. Je me retourne vers mon collègue, que je connais un petit peu, puisque nous avons travaillé ensemble pour faire la résolution, la proposition de résolution sur les déplacés environnementaux, un texte que les écologistes ont fait passer, j'avais déposé un texte, et il a été, on a fait voter, ça fait partie d'un des textes votés, nous n'avons pas pu faire voter beaucoup de textes, mais celui-là, nous l'avons fait juste à la veille de la COP 21, qui a permis aussi qu'on en parle davantage pendant cet événement que fut la COP 21. Et je m'incline devant ces propositions très humanistes que je partage, mais en même temps, j'ai appris un petit peu depuis quelques années, grâce à Europe Ecologie, qui m'a permis de devenir sénatrice, que l'humanisme et la politique pragmatique ne vont pas toujours ensemble, hélas. Et je n'ai pas de propositions à faire, parce que ce n'est pas par des propositions, enfin, je peux en faire, je suis aussi, je suis moi-même immigrée, donc j'ai immigré plusieurs fois, j'ai ce désir de trouver des solutions dans ma propre histoire, je les cherche dans ma propre histoire, et comme vous l'avez dit, au pierre, au cœur mur, ne peuvent arrêter l'arrivée d'une personne qui veut échapper ou à la misère, ou aux persécutions, ou au régime, enfin, aucun mur n'arrête quelqu'un qui veut émigrer. Ça, ce n'est pas possible. Néanmoins, on ne peut pas non plus mettre de côté les populismes actuels qui se sont quand même focalisés sur l'autre qui est l'immigré. Et ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, je reprendrai ce mot qui m'a beaucoup touchée, parce qu'il me rappelle beaucoup, je suis historienne de formation, le tri, le mot tri. Et je dirais comme Sartre, modestement, que la comparaison est un humanisme. On ne peut pas se dire que ce qui arrive aujourd'hui, c'est nouveau. Ce n'est pas nouveau du tout. Et ce que font les particuliers, les citoyens, ce n'est pas nouveau non plus. C'est pour cela qu'ils sont les détenteurs d'une histoire de sauvetage et d'aide. N'oublions pas l'Anchelous. Au lendemain de l'Anchelous, Roosevelt convoque une grande réunion entre le 4 et le 14 juillet à Evian, c'est la fameuse conférence qui n'a pas abouti non plus, puisque tous les pays européens ont refusé de recevoir les réfugiés qui fuyaient l'Autriche devenues nazis. Beaucoup ont terminé dans le tri à Auschwitz, à Mauthausen et dans d'autres camps. Donc, ce n'est absolument pas nouveau. À l'époque, le représentant de la France qui s'appelait Béranger, un socialiste, évoquait les mêmes raisons économiques qu'aujourd'hui, même s'ils ne sont pas vraies, puisque vous donnez des statistiques disant que c'est un plus, c'est une plus-value, l'arrivée des réfugiés et des immigrés est une plus-value, il avait dit que l'Europe, et en l'occurrence la France, ne pouvait pas recevoir des réfugiés. Et puis, rappelons-nous, même s'il y a eu une vague d'immigrés qui ont pu franchir la frontière espagnole et arriver sous le front populaire en France, 150 000 espagnols républicains, on peut se dire qu'après, en 1939, 500 000 ont traversé la frontière dans des conditions terribles, dans l'indifférence totale, on les a envoyés dans des terrains vagues dans le sud de la France, enfin, pas tout à fait dans le sud, mais par exemple, on donne toujours cet exemple d'Argelès qu'ils ont construit sur la plage eux-mêmes, parce que pendant des mois, ils sont restés dans des terrains vagues et ils ont construit leur propre camp qui fera que certains, 7 000 d'entre eux, seront déportés par la Wehrmacht. C'est des Espagnols républicains. Alors, écoutez, notre histoire n'est pas nouvelle. l'histoire de l'Europe qui n'aime pas les réfugiés, qui n'aime pas ces entre guillemets, bien sûr, mais qui a toujours peur du populisme. Souvenez-vous que dans ces périodes, l'étranger était devenu la cible des mouvements d'extrême droite et aujourd'hui, ce n'est pas très différent, sauf qu'il n'y a pas eu la guerre, donc il n'y a pas les mêmes conséquences. Et toutefois, cette question a été laissée aux politiques et heureusement que la société civile, comme à toute époque, d'ailleurs, s'est emparée de l'aide aux réfugiés. Écoutez, en France, il y a eu 73 000 déportés juifs, vu qu'il y avait 320 000, le reste a été sauvé par des citoyens lambda qui ont caché dans leur ferme, dans leur maison, dans l'arrière boutique des enfants et des réfugiés adultes. Ils ont élevé les enfants de ceux qui n'allaient plus voir ces enfants qui n'allaient plus revoir leurs parents. Bon, écoutez, donc c'est une longue histoire, M. Manoni, vous faites partie comme d'autres. Hier, nous avons entendu le vice-président de l'auberge des migrants que nous avons reçu. Il fait la même chose à Calais, d'autres associations, le Secours catholique, la CIMAD, etc. Et même des petites associations, des individus. On n'a qu'à voir à Paris, lorsqu'il y a des attroupements, des campements entre guillemets sauvages, ces jeunes gens qui viennent aider et apporter quelque chose pour faciliter pendant quelques heures la vie de ces réfugiés. Regardez à Calais ces jeunes qui traversent le Channel pour préparer à manger tous les jours à ces réfugiés qui errent sur le bord des routes en sorte de meute sans avoir aucun abri, pas de point de haut. Et nous avons notre ministre Collomb qui dit que la police agit, je ne veux pas me tromper, agit avec beaucoup de conscience et d'humanité. Alors, écoutez, je suis allée d'ailleurs avec des militants d'Europe Écologie, Les Verts, locaux à Calais et avec mon camarade ici présent, Renaud Mandel. Nous sommes allés à Calais et nous avons toute la journée travaillé un petit peu, enfin, visité surtout ce qui se passait à Calais, des gens qui font 50 minutes de marche pour aller au secours catholique pouvoir mettre leur tête sur des tables pour dormir assis, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est pas ça l'humanité. Et aujourd'hui, le terrain a été, a été, heureusement qu'il y a la société civile qui fait de son mieux, mais sans les politiciens, on ne pourra rien faire non plus parce que c'est un travail qui devrait être fait conjointement. Et là, nous en sommes loin parce que, je l'ai dit hier d'ailleurs, dans l'enceinte du Sénat, le réfugié n'existe pas. Le réfugié est un tabou, il n'existe pas. Et quand on pose des questions au gouvernement, les réponses sont toujours assez agressives et non, disons, productives au niveau des solutions à trouver. En 2017, 85 000 personnes, des réfugiés, bien sûr, ont demandé leur enregistrement comme demandeurs d'asile. 31 % des demandes ont été satisfaites. Il y a un progrès puisque, un progrès de 35 % par rapport à l'année 2016. Donc, c'est ça ne veut pas dire grand-chose. Et quand on pense que les réfugiés ne représentent que 0,4 % de la population européenne, on se dit qu'il y a vraiment, que ce n'est pas très difficile de ne pas agir et trouver des solutions. N'oublions pas qu'en 2018, d'après les prévisions, il y aura 100 000 personnes qui demanderont l'asile. notre premier ministre a proposé de construire des lieux d'accueil de 12 000 lits jusqu'à 2019. D'après les chiffres de la CIMAD, actuellement, il faut 140 000 places pour abriter les réfugiés. Actuellement, on n'en a que 80 000. Donc, vous voyez que nous sommes loin du compte et notre gouvernement, d'un côté, par son président, nous lance des messages de grand humanisme et de l'autre côté, le premier ministre fait vraiment le contraire. Le dernier rapport de Human Rights Watch parlait de Calais, « c'est comme vivre en enfer ». Alors, écoutez, on ne va pas faire des descriptions misérabilistes, il faudrait qu'on soit de plus en plus actifs pour pousser les pouvoirs publics à prendre des vraies décisions. Vous avez vu, malgré ses défauts, le centre d'accueil à la chapelle qu'a construit Hidalgo, qu'a fait construire Hidalgo, provisoire, bien sûr, et le centre d'accueil des femmes et des enfants à Ivry que nous avons visité, sont des lieux qui permettent aux réfugiés de se poser pendant un moment. mais il faut multiplier ces lieux d'accueil dans toutes les grandes villes. Ce n'est pas en construisant deux à Paris qu'on va régler le problème, mais nous devrions, et je vais finir avec ça, la société civile, oui, les gouvernements, oui, une pédagogie de la population, oui, et surtout, il faut se dire qu'il faut des solutions européennes. Tout seul, nous ne ferons pas le maximum. L'Europe, au lieu de sous-traiter ces immigrés, comme vous l'avez dit, ces réfugiés, avec la Turquie, qui n'est plus un pays sûr, à 3 milliards d'euros, n'est-ce pas, le prix est très élevé pour un pays totalement inefficace pour orienter ces réfugiés dans différents pays, et peut-être après, nous parlerons surtout du problème des Dublinais, qui, eux, ils sont les réfugiés des réfugiés. Voilà. Excusez-moi d'avoir été long. Merci beaucoup, merci beaucoup, Esther. On reçoit maintenant notre dernier intervenant, qui s'appelle Aaron Cohen, qui est membre du parti hongrois vert LMP, qui attendra à la fin, on va quand même se reposer un tout petit peu et prendre place. on va continuer. Merci beaucoup, Esther, pour ce constat, merci aussi pour avoir fait ce retour historique qui est toujours important, pour se rappeler que ce qu'on vit actuellement, ce n'est pas nouveau. Effectivement, on a vécu à différents moments de l'histoire européenne, et surtout dans le dernier long siècle, 20e siècle, et merci aussi beaucoup pour avoir fait référence à la guerre civile espagnole, effectivement, et cet afflux de réfugiés qu'il n'y a plus, ça ne touche pas personnellement, effectivement, quand on parle aussi de l'Espagne, on se rappelle cette séance historique malheureuse et aussi cet afflux important de réfugiés d'Espagne en France, qui effectivement était très clair pendant la guerre civile, quand il y avait un problème politique en Espagne, et qu'effectivement ne s'est pas donné, n'est pas venu, effectivement, à l'ouverture des frontières avec Schengen, parce qu'effectivement, les Espagnols ne veulent pas sortir de chez eux, on veut rester chez nous, la plupart des gens veulent rester chez eux, habiter chez eux, et c'est quelque chose qui est très clair, et on voit bien cette séquence, en fait, et cette grande différence entre les guerres du début, du milieu du siècle, et la situation actuelle qui n'a absolument rien à voir, comme bien l'expliquaient François et Esther. Donc on va continuer, et je voudrais donner un chaleureux accueil à Pierre-Alain Manoni, je vous prie de l'accueillir. Applaudissements. 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 Car comme vous le savez, on a parlé avant de ces mafias, de ces passeurs, mais avec nous, on a un autre type de passeurs qu'on appelle des passeurs d'hospitalité, ce sont des passeurs de solidarité, et il va nous raconter effectivement, je pense, son cas personnel, qu'est-ce qui se passe avec la justice en France, peut-être aussi dans d'autres pays, parce que je pense que vous travaillez aussi avec des Italiens de l'autre côté de la frontière, et qu'est-ce exactement que le délit de solidarité, et qu'est-ce que vous faites effectivement pour reproduire ce que Esther disait, cette solidarité face aux injustices actuelles, face aux migrations des réfugiés. Merci. Donc pour préciser, moi je viens de Nice, qui est à une trentaine de kilomètres de la frontière franco-italienne, et jusqu'à, il y a environ un an, je n'étais pas particulièrement militant, sensibilisé sur la cause, ça c'est sûr, mais actif, pas vraiment, et donc la solidarité, l'accueil pour moi, ça a commencé par une expérience individuelle, avant d'être quelque chose de politique, et ça a commencé par une belle histoire, puisque sur le bord de la route, alors que j'étais en voiture avec ma fille de 12 ans, j'ai vu des Noirs dans cette vallée qui est frontalière de l'Italie, entre l'Italie et Nice, et donc on s'est arrêté, parce qu'en hiver dans la montagne, des Noirs qui marchent sur le bord de la route, quand on est un peu au courant, on se dit bien que c'est des migrants ou des exilés qui sont perdus, donc c'est ce qu'on a fait, ça a questionné ma fille qui s'est dit mais qu'est-ce que tu fais papa ? Moi je me suis arrêté pour voir, pour discuter avec ces gens qui étaient perdus, et puis ils cherchaient Cannes en allant dans les montagnes italiennes, en voyant la neige, donc ils n'avaient aucune idée de là où ils étaient allés, et je me suis retrouvé devant ce choix, moi je me suis arrêté pour les rencarder, pour avoir quelques infos, pour les rencontrer en fait, et puis je me suis rendu compte qu'ils étaient perdus, et que la seule option, c'était soit de les abandonner, soit de leur filer un coup de main, donc c'est ce qu'on a fait, parce que c'est pas, c'est assez particulier de refermer sa porte une fois qu'on a, qu'on a fait cette démarche de rencontrer, et donc je les ai récupérés, il était tard, ils voulaient aller à Marseille, donc ils ont dormi à la maison, et on a passé une super soirée, une soirée de rencontre avec ces gens-là, qui nous ont raconté un peu leur parcours, et puis surtout, cette rencontre avec, cette curiosité, cet enthousiasme, cet optimisme, cette joie, c'était des gens vraiment qui étaient contents de nous rencontrer, contents de rencontrer ma fille, et de nous raconter leur histoire, et puis surtout leur projet, ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient reprendre les études, ils voulaient retrouver leur famille, et le lendemain, j'ai déposé ma fille à la gare, et puis je me suis retrouvé, là, en mode résistant, à devoir les déposer à la gare, en me débrouillant, pour qu'ils arrivent à Marseille, parce qu'ils avaient été reconduits, déjà, plusieurs fois, depuis Nice jusqu'à l'Italie, et je me suis retrouvé, là, comme dans un film, à les planquer derrière des poteaux, pour être sûrs qu'ils puissent monter dans le train, et donc c'est ce qui s'est passé, le lendemain, donc ils n'avaient pas de sous, pas de téléphone, on leur a pris un billet de train, mais ils étaient suffisamment débrouillards, pour que deux heures après, ils m'aient appelé de Marseille, en me disant, c'est bon, on est arrivé, et là, on s'est retrouvé, j'ai raconté ça à ma fille, le soir, qui a fondu en larmes, d'avoir vécu cette, d'avoir permis à ces jeunes, de retrouver leur famille, et puis cette bonne action, c'est comme faire traverser, la route à une vieille dame, ou ramasser un oiseau tombé du nid, c'est un truc, ça a du sens, on le fait naturellement, et puis de gratifiant. Voilà, ça c'était ma première expérience, et puis le lendemain, coup du sort, je me suis retrouvé dans une situation à peu près identique, et là, c'était des jeunes femmes qui étaient blessées, que j'ai récupérées en France, et je me suis fait arrêter sur le péage, en allant à Nice, là, j'ai passé 36 heures de garde à vue, puis des poursuites pour transport, de personnes en situation irrégulière, il y a eu un jugement avec une relax, donc une forte mobilisation, qui a beaucoup aidé personnellement à affronter tout ça, et puis certainement au niveau judiciaire, de savoir qu'il y a une lumière là-dessus, ils n'ont pas pu faire n'importe quoi, donc il y a eu une première relax, le parquet a fait appel, et puis, donc un procès en appel, et là, je suis en attente du verdict, qui va tomber le 11 septembre. C'était une satisfaction, parce que, je me suis retrouvé, là, directement, les deux pieds dans cette cause, une satisfaction, car il y a un combat juridique, j'ai compris qu'il y avait un combat juridique à mener, et puis un combat sur le terrain, et puis une satisfaction, parce que c'est, en tant que père, moi j'ai la responsabilité de l'éducation de mes gamins, comme ma fille m'a dit, t'es le meilleur papa du monde, après avoir vécu tout ça, c'est un truc, je me suis dit, ben voilà, là, là, j'ai fait des grands pas, des grands pas dans l'éducation de mes enfants, et puis bien sûr, avec moi, il y avait toute cette, je me suis souvent référé à mes ancêtres, Corse, mon grand-père Corse, médecin, enfin, dans ces, faire traverser une vieille dame, aider une vieille dame à traverser, c'est pour moi, c'est quelque chose qui vient de partout, de l'éducation, de nos ancêtres, et des valeurs, que ce soit religieuses, ou je ne sais pas, culturelles, c'est un truc qui a du sens, qui fait du bien quand on le fait, donc c'est, voilà, c'est une source de satisfaction. Ça, c'était mon histoire, plus précisément, sur ce qui se passe, face à la frontière et les problèmes qu'il y a. Donc, on a une présence des autorités qui ont fermé les frontières, avec des contrôles permanents. du côté italien, et bien du coup, les gens s'accumulent, et il y a un camp qui est mis en place, il y a des centaines de gens qui dorment dehors, j'ai découvert que, j'ai vu que, ce sont des associations qui fournissent des repas, avec des dons, je me suis rendu compte que la France, le gouvernement, n'aide pas, ils ne filent pas un seul repas, alors qu'on va sauver des pauvres gens, au bout du monde, mais quand c'est devant chez nous, il n'y a personne, il y a des rafles à Vintimis, qui sont par centaines, par semaine, les gens sont ramenés au sud de l'Italie, les exilés sont ramenés au sud de l'Italie, et ils reviennent en train, c'est un espèce de jeu, parce qu'ils reviennent tous, ils finissent tous par passer, parce qu'un coup, ils essayent le bord de mer, la voie ferrée, la montagne, le bord de mer, la voie ferrée, donc ils finissent, tous les gens qu'on rencontre, ils finissent par passer, on se rend compte du gâchis d'énergie, d'argent, de ressources, de moyens, aujourd'hui, la présence des autorités sur le bord de mer, elle est tellement importante, là, et puis autour, du coup, cet accès dans la vallée, autour de Cédric Errou, c'est tellement important, que les exilés, ils ont compris le truc, maintenant, ils passent plus par Briançon, donc c'est toujours en mouvement, les choses changent en permanence, il n'y a rien de stable, il y a des barrages permanents, avec des patrouilles à pied, la nuit dans les sentiers, il y a des drones, des militaires, des détecteurs de mouvements, des lunettes à vision nocturne, et alors qu'on était chez Cédric Errou, donc qui accueille, enfin, oui, qui accueille les gens qui passent, qui arrivent devant chez lui, qui avaient des journalistes, qui disaient, parce que les militaires campent autour de sa propriété, qui fait un petit hectare, c'est pas bien grand, ils n'arrivaient pas à contrôler la frontière, ils se sont dit, on va contrôler la propriété de Cédric Errou, donc il y a un camp, il y a des gendarmes mobiles qui campent là, qui campent là, il y a trois camps qui surveillent avec des lunettes à vision nocturne, la nuit, des journalistes qui disaient, mais comment les types arrivent chez vous, et à ce moment là, pof, il y a deux types, deux exilés, qui sortent des buissons, comme ça, qui ont, et hop, qui arrivent en courant chez lui, donc voilà, c'est comme ça que ça se passe, moi ça me pose des questions, quand on raconte que les autorités nous protègent du terrorisme, ceci, de cela, et qu'un gamin de 12 ans avec sa mère, il déjoue toutes ces, voilà, tout ça, c'est, on se pose des questions sur l'efficacité. Donc l'action des autorités, c'est ça, c'est aussi, il y a eu au mois de juin, donc depuis plus d'un an, beaucoup d'arrestations, une quinzaine de procès, et puis au mois de juin, il y a eu encore 15 gardes à vue, donc il y a vraiment une pression sur les aidants, sur les aidants très actifs, mais il y a tout un tas de gens aussi, dans cette quinzaine de personnes, il y a des gens comme moi qui se sont retrouvés à filer un coup de main, et qui sont, voilà, qui ont été arrêtés, placés en garde à vue, poursuivis ou pas, mais donc il y a vraiment une pression, tous azimuts, pour empêcher ce truc-là, alors ce qui est complètement contradictoire, paradoxal, parce qu'une fois qu'on a, une fois qu'on a goûté à ça, on ne va pas rentrer chez soi et regarder le foot à la télé en se disant j'arrête, quoi. Donc, voilà, et puis le fait de rencontrer ces personnes-là, un gamin de 16 ans qui a été reconduit 23 fois en Italie et qui retente, là c'est vraiment, c'est ce que vous disiez, ils ne vont pas s'arrêter, il y a le frère qui est en Angleterre, donc il ne va pas s'arrêter, il ne va pas s'arrêter, quoi, et je comprends à sa place, surtout quand on vient du bout du monde. Voilà, sur les actions des autorités, les actions des citoyens, ce que je disais, il y a des distributions de repas donc par des dons, qui sont, voilà, aidés par des dons. Il y a des actions discrètes des associations italiennes parce que le gouvernement italien, enfin, les autorités sont très dures, très violentes, il y a eu beaucoup d'arrestations, de condamnations, c'est des PV, des interdictions d'être à Vintimille, donc aujourd'hui, c'est assez discret, ils sont bien fait taper dessus. Voilà, et puis, donc, il y a ces hébergements, cet accueil, on appelle ça le CCH, le camping Cédric-Hérou, jusqu'à présent, il y avait plusieurs dizaines qui arrivaient, de personnes qui arrivaient par jour, jusqu'à, oui, 50 personnes qui déjouaient, donc ces contrôles, alors qu'il y avait 200 à 300 personnes qui se font arrêter par les autorités et puis ramener juste à la frontière, voilà, il y en a quand même un gros pourcentage qui passe. Et puis, une fois qu'ils sont chez Cédric-Hérou, voilà, c'est tout ce truc de dingue, elles sont en France, elles ont le droit de demander l'asile, mais ce n'est pas possible. Il a fallu négocier des protocoles qui n'ont aucune valeur légale pour pouvoir leur permettre d'aller jusqu'à la PADA faire leur demande d'asile. Récemment, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont emmené un groupe accompagné par des avocats et un huissier de justice à la gendarmerie, une dizaine de personnes, et ils ont pu faire leur demande d'asile. Enfin, ils ont été autorisés à rejoindre Nice pour faire leur demande d'asile. La semaine d'après, ils se sont dit, bon, c'est bon, on va faire comme ça. Ils ont retenté le même coup, ils les ont emmenés à la gare, et là, c'est la PAF qui a arrêté tout le monde, enfin, qui a arrêté tous les réfugiés et qui les a reconduits, mineurs inclus, à la frontière italienne. Il faut savoir qu'il y a un traité international sur les droits de l'enfant, on n'a pas le droit, on ne fait pas n'importe quoi avec un mineur. Un mineur, il doit être pris en charge dans le pays dans lequel il est arrêté ou du moins contrôlé. Donc, il y a ce rapport d'amnestie qui est sorti il y a quelques mois, ça s'appelle aux confins du droit, qui pointe les enfreintes permanentes des autorités. J'ai découvert ça aussi que l'État, le gouvernement, les représentants de l'État enfreignent la loi en permanence. En permanence, j'ai vu des rafles, une centaine de personnes qu'on avait conduites à faire leur première démarche à la PADAC qui ont été arrêtées, une centaine, ils ont passé la nuit dans ce lieu qui n'a pas de valeur légale, d'existence juridique, qui doit faire une cinquantaine de mètres carrés à la PAF Menton. Et là, ça a été bizarre de se dire mais comment ils font pour stocker 100 personnes sur 50 mètres carrés ? Mais revenu, ces images du code noir où on voit ces dessins de négriers qui rangent les noirs dans les bateaux. Et donc, voilà, c'est ce qui se passe à Menton, derrière les caméras, derrière la vue des gens. c'est assez inquiétant de se rendre compte de ça, quoi. Enfin, c'est plus qu'inquiétant, c'est déstabilisant, c'est ce qui se passe en France. Je ne pensais pas, moi, avoir à vivre des moments comme ça, se protéger des autorités pour faire respecter la loi, constater qu'il y a des rafles, des bus d'Africains qui arrivent, qui sont enfermés en dehors de toute réglementation. Ça, c'était sur les actions citoyennes. les besoins actuels, alors, comme je le disais, ça change, sur la frontière, maintenant, ça passe du bord de mer, ça passe plutôt vers les Hautes-Alpes, vers Briançon, puisqu'aujourd'hui, c'est une centaine, 100 à 200 personnes qui sont, qui passent les frontières et qui arrivent à Briançon. Donc, les associations sont débordées aussi. On a besoin, il y a un besoin d'aide humanitaire pour la nourriture et l'hébergement, puisqu'il n'y a aucune structure humanitaire qui est mise en place côté français. On a des besoins de prise en charge de mineurs, de respect de la loi. Les mineurs doivent être pris en charge, puisque à Paris, c'est le cas aussi, à Calais, mais ils ne sont pas pris en charge. Les mères, avec les enfants aussi, il y a beaucoup de mères avec des enfants en bas âge, voire des nourrissons. Le fait d'avoir rencontré ces personnes-là, ces exilés, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a un boulot à faire sur changer l'image de ces personnes-là, celle qui est relayée par les médias, l'étiquette de migrants, ces gens qui arrivent, cette vague. Et puis, en fait, tous ces a priori tombent quand on les rencontre. C'est des gens, il y a des coiffeurs, il y a des livreurs, il y a des journalistes, il y a des enfants, des adultes. En fait, les a priori sont, quand on est extérieur à la situation, à partir du moment où on rencontre une personne, il n'y a plus d'a priori, on ne peut plus abandonner cette personne-là, malgré tous les a priori qu'on a. Et puis aussi, il faut résister, alors il y a un travail de fond à faire, il faut changer quelque chose, mais résister, c'est-à-dire poursuivre en justice la préfecture, comme c'est fait régulièrement, mais c'est un travail, ça demande l'aide des avocats, ça demande des finances, ça coûte cher, ça demande de l'énergie, dans les associations, les gens sont bénévoles, et puis on est attaqué régulièrement par de la diffamation, il y a des plaintes en diffamation qui ont été, moi le jour de la relax, deux heures après ma relax, il y a Estrosi qui communiquait en disant que j'étais coupable de faire rentrer des gens sur le territoire et que je mettais en danger les autorités qui protègent les français. Ça m'a mis un moment à prendre la décision de faire une action en justice, mais je me suis rendu compte que si on ne défend pas ces positions, les autres, ils avancent, et c'est ce qu'ils ont fait, Cédric Heroux, c'est Eric Ciotti qui a écrit que Cédric Heroux faisait partie d'une chaîne mafieuse qui accumule des fortunes colossales. C'est un fermier qui a 50 poules et voilà, c'est assez hallucinant qu'il arrive à dire ça, mais ça ne le gêne pas et ça passe, lui il a l'écoute dans les médias, le relais, donc il faut vraiment se défendre. La question sur la loi, sur le délit de solidarité, alors je ne suis pas expert, je me suis quand même, j'ai lu plusieurs fois ces articles de loi où il y a peut-être un travail juridique, un travail, ouais, je vais faire court, j'arrive à la fin, modifier la loi sur le délit de solidarité, moi je l'ai lue, c'est assez clair, ce n'est pas condamnable comme il n'y a pas de contrepartie, ce que j'ai vu c'est que la justice arrive à essayer de lire dans la virgule comment on peut l'interpréter pour condamner, donc c'est plus des choix politiques que la loi en elle-même puisque celui qui a fait réviser la loi c'est entre autres Valls qui a dit on ne doit pas condamner la solidarité en France, et puis quelques années après ils arrivent à utiliser cette loi pour la condamner. Sur l'ouverture, voilà, bon je finis, ce qui est sûr c'est qu'il y a des problèmes de fond sur l'accueil de ces personnes-là, il faut un projet de société, ce n'est pas des quelques réformes comme on l'a dit, ces migrations elles vont continuer, il faut réfléchir sur le fond parce qu'on ne pourra pas se protéger, on ne pourra pas fermer les frontières, donc c'est vraiment, voilà. Et puis, j'en reviens à ce côté individuel, personnel, de chacun, la dignité qu'on a, nos ancêtres se sont battus pour un projet de société, pour des valeurs, pour la dignité et c'est ça qu'il ne faut pas bafouer, c'est ça ce que j'aimerais dire aux politiciens qui nous proposent de fermer les frontières, qui nous proposent l'exclusion, la haine, c'est cracher vraiment au visage de nos ancêtres qui sont battus pour la dignité. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements. Merci beaucoup, merci beaucoup Pierre-Alain pour ce témoignage. Je pense que les applaudissements sont à la hauteur des gestes et de l'expérience et de cette résistance citoyenne vraiment très touchante et surtout très politique aussi. Ça vient d'un geste individuel mais ça devient rapidement très collectif et vraiment je pense que ça inspire beaucoup de gens ici, beaucoup de gens aussi qui sont, je pense parmi vous, parmi ces gens qui sont aussi passeurs d'hospitalité d'une façon ou d'une autre et surtout ça met en exergue aussi les absurdités de l'autorité, les absurdités de la loi face à ces résistances qui comme d'eux-mêmes, on n'empêchera pas les migrants et les réfugiés de rentrer malgré les barrières et les murs et on n'empêchera pas non plus la résistance citoyenne. d'exister face à l'absurdité des lois actuelles qu'on a en France et je pense que c'est un bon exemple qu'on a eu aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir apporté ici avec nous. Et pour continuer sur une autre expérience, mais peut-être plus d'un côté de la recherche et de la sociologie, on a Yasmine Bouaga qui est donc sociologue et spécialiste des questions de migration et d'asile, qui a participé à un livre collectif de Lesbos à Calais. Donc je pense que vous allez nous parler aussi de cette expérience et de ces autres résistances qui sont assez semblables aussi, ce voici dans le nord de la France. Donc je vous laisse la parole pour nous expliquer aussi qu'est-ce qui se passe dans le nord de la France, qu'est-ce qu'on peut faire aussi face à l'absurdité des lois et à la fermeture d'esprit de certains politiciens, mais pas de tous, heureusement. Merci beaucoup. Alors donc je reviens de Calais et je voudrais à partir de là proposer quelques réflexions sur les politiques migratoires en Europe, d'autant plus pour continuer un petit peu un fil rouge de ces discussions en référence à l'histoire de l'Europe et en clin d'œil à l'Espagne. J'ai découvert que le centre Jules Ferry, qui a été le lieu d'accueil de jour des réfugiés, place par l'État en 2015 et fermé l'année dernière. Ce centre Jules Ferry, en fait, il a servi d'accueil pour les réfugiés espagnols assez brièvement en 1939. Et on voit ainsi des sortes de bégayements de l'histoire qui peuvent peut-être nous amener à prendre un peu plus de recul et davantage réfléchir. Alors la situation actuelle, comme vous le savez et comme l'a rappelé Esther, malgré la destruction du bidonville, il y a ce qu'on appelait la jungle de Calais. Les migrants sont toujours présents, puisqu'ils tentent de passer la frontière vers la Grande-Bretagne. Ils sont environ 600 ou 700 venant de la Corne d'Afrique ou de l'Afghanistan notamment, et qui vivent en se cachant. Ils sont délogés par la police qui s'empare de leur sac de couchage, afin surtout qu'il n'y ait pas de point de fixation. De même que les secours humanitaires des associations continuent d'être entravés pour qu'il n'y ait pas de point de fixation. Que l'accès à l'eau, pourtant ordonné par le Conseil d'État au nom du respect des droits fondamentaux, se fait dans des camions mobiles, avec des robinets à 20 cm du sol, pour qu'il n'y ait pas de point de fixation. Et comme si installer des douches serait trop attractif, incitatif, que ça ferait appel d'air. Et c'est une idée que les associations tentent de tourner en dérision. Et je vous invite à participer à la campagne lancée par Caritas France, Secours catholique, sur les réseaux sociaux. « Je veux prendre une douche à Calais », un peu pour interpeller les autorités sur l'absurdité de ces pratiques-là. Derrière cette histoire de douche, qui pourrait paraître futile, il y a une lutte pour ce qu'on considère ou non comme de commune humanité ou indésirable. Il y a des drames humains qui se jouent, des personnes malades, qui souffrent du froid, de privation de sommeil, de la gale, des personnes qui meurent à la frontière aussi parce qu'elles prennent des risques inconsidérés pour passer des dispositifs de plus en plus sécurisés. Et les caméras thermiques, les drones, les scanners qui permettent de détecter les battements de cœur, tout ça, c'est des choses qui sont mises en place à Calais. On dépense des millions d'euros pour sécuriser la frontière. Ces dépenses de sécurisation aussi, dans lesquelles il faut inclure le nombre de policiers déployés, qui est de plusieurs centaines, donc il y a quasiment un policier par migrant à Calais. Ces dépenses totalement ahurissantes constituent un business de la peur qui va entretenir des logiques sociales de la défiance en plaçant des migrants derrière des murs, derrière des barbelés, derrière des cordons de police, comme s'ils étaient toujours l'ennemi à l'assaut de l'Europe. Et lorsqu'ils sont parvenus à passer, on va les immobiliser dans des lieux d'enfermement ou des lieux de relégation qui vont former un archipel de campements et de camps et ainsi matérialiser en Europe la crise, l'exception. On l'a vu avec les hotspots, avec les camps dans lesquels les migrants sont relégués ou dans lesquels ils sont contraints d'attendre ces procédures de tri qui sont mises en place à leur encontre. Et il y a bien à cet égard une crise des migrations et de l'asile, mais ce sont les politiques qui la créent. L'obstruction des frontières au mépris de l'asile qui va créer ce que les responsables politiques craignent en termes de points de fixation, et aussi des réglementations qui enferment hors du droit, comme ce fameux Dublin 3 dont il faudrait qu'on discute et dont la mise en œuvre est injuste et ubuesque. Pour vous donner des exemples, il y a des personnes qui arrivent au centre humanitaire de la Chapelle à Paris qui veulent demander l'asile en France et qu'on va renvoyer en Italie parce qu'on a pris leurs empreintes en Italie, que leur demande d'asile ne peut pas être examinée en Italie parce que le système est saturé, donc ils vont revenir en France, on va les renvoyer en Italie, et il va y avoir comme ça une espèce de noria de personnes qui se trouvent en errance en Europe et où parfois ils vont essayer d'attendre que la procédure puisse leur permettre de demander l'asile et attendre dans la clandestinité et dans la précarité. Et pourtant des alternatives sont possibles, on l'a vu dans cette région, et partout en Europe, Calais et Grandes-Saintes, ont été vraiment des carrefours de solidarité cosmopolite qui ont rassemblé des bénévoles venus de partout, partout en France, Belgique, Allemagne et surtout Grande-Bretagne. Alors on a beaucoup parlé du Brexit, mais quelque chose qui a été vraiment très important pour la jeunesse britannique, c'est l'expérience qu'elle a pu avoir à Calais, ils sont venus vraiment par milliers, et ça a vraiment construit une conscience européenne que même le Brexit ne va pas annuler. et ça c'est vraiment quelque chose de très important et je pense qu'il laissera des traces dans l'histoire à venir. Et donc après la destruction du bidonville et la mise à l'abri des personnes dans des centres d'accueil et d'orientation, la mise à l'abri Manu Militari, ces solidarités, elles ont pu aussi se répliquer, se répliquer partout, y compris dans des localités les plus réticentes initialement, on a vu les résistances qu'il y a pu avoir au moment de la création de ces CAO, mais en réalité les gens sur place se sont mobilisés, parfois contre la volonté de gestionnaires rigides, mais ont pu assurer, sous ces bénévoles, un accueil véritablement humain et chaleureux à des personnes qui ne désiraient rien tant qu'un nouveau lieu de vie, qui n'étaient pas dangereuses quand on les rencontre. Et ces mobilisations de citoyens et d'élus, je veux en particulier saluer Damien Carême, qui est notre voisin, ces mobilisations, elles ont opposé leur courage aux démissions de l'État et parfois aussi à ces trahisons, et elles ont aussi permis de démentir les chantres de périls identitaires et montrer qu'à ces angoisses de déclin, on pouvait opposer des actes concrets d'avenir. Il y a un très beau texte publié par le collectif Pérou sur Mediapart qui écrit que tout autour de nous, des confins jusqu'au centre des 36 000 communes de France, s'affirme à bas bruit un territoire d'avant-garde. Et c'est vraiment une avant-garde qui apparaît avec ses solidarités, il n'y a pas de disparition des lucioles à cet égard, au contraire, de la vallée de la Roya jusqu'à Calais, en passant par Paris et d'innombrables villages et quartiers, c'est vraiment l'Europe qui se réinvente. Et puisqu'on est dans des journées écolo, je voudrais parler de l'expérience d'un réfugié que j'ai rencontré, donc Fadi, palestinien, qui est venu demander l'asile en France. Il s'est enregistré au guichet d'asile en juillet, il n'avait nulle part où aller en attendant son rendez-vous à la préfecture, et par hasard, une amie lui a proposé du woofing dans une ferme de permaculture près de Carcassonne. Et il a découvert l'élevage bio et l'autonomie énergétique, et il me dit, au début, c'était vraiment bizarre, mais Chantal était très sympa, et on discutait beaucoup dans le jardin, elle m'a permis de découvrir la langue, la société française, et comme ça, l'attente a passé plus vite. Et c'est vraiment sur ces énergies inclusives que je voudrais insister, parce qu'elles font vivre concrètement l'écologie politique, et une question qu'il nous faut travailler à présent, c'est comment accompagner institutionnellement, juridiquement, ces énergies inclusives. L'un des défis, à mon sens, c'est celui des catégories du droit qui vont distinguer migrants économiques et réfugiés politiques. C'est une distinction qui est moralement importante, mais qui, en réalité, correspond mal aux réalités sociales, puisque va se poser la question de comment faire pour que les droits garantis à une catégorie ne signifient pas la précarisation, la mise à l'écart d'un nombre croissant de personnes. Il faudrait peut-être que le migrant économique, alors, ne soit pas vu uniquement comme un risque ou comme une charge, mais au contraire comme une opportunité qui permet, alors, de dépasser un régime juridique où les droits ne vont être concédés qu'à titre compassionnel à des victimes ou à des personnes vulnérables, et du coup, en instaurant, en retour, un climat de suspicion, est-ce que c'est des vrais ou des faux réfugiés, des vrais ou des faux mineurs, des vrais ou des faux malades ? Et du coup, peut-être que, tout en maintenant ces protections essentielles aux mineurs, aux réfugiés, aux malades, en défendant ces protections-là, l'enjeu serait d'aller de l'avant grâce à nos ressources d'énergie inclusive pour donner une place aux déboutés, aux aventuriers, aux travailleurs, à tous ceux qui ne rentrent pas dans les bonnes cases, mais qui contribuent collectivement à la collectivité, à la communauté. Et pour finir, du coup, je voudrais revenir sur les douches calésiennes. Et si, au lieu de craindre les points de fixation, on a ménagé partout sur les parcours migratoires, à La Roya, à Marseille, à Calais, dans les différents quartiers de Paris, pas seulement à La Chapelle, aussi bien à Brionçon qu'en Bretagne, des lieux de pause qui ne soient pas des camps, des hotspots, des centres d'enfermement et de tri, mais des abris inconditionnels avec accès aux soins, à l'information, au droit, ce que demandent les associations depuis des années, des maisons du migrant, où les institutions, les services de droit commun, les associations, les soutiens bénévoles peuvent créer d'autres relations à la ville, même si c'est que de passage. Des endroits où on peut connaître les voies légales plus sûres que les passeurs et les camions. Des endroits où on peut se dire que parfois on veut rester, parfois on s'est trompé, parfois on veut aller de l'avant, et ainsi aménager les migrations autrement. Plutôt que de cristalliser les ressentiments et les inquiétudes des laissés locaux, imaginez une alternative à la vision policière des migrations, des lieux où vont se rejoindre des approches humanitaires et solidaires, mais aussi économiques, sociales, politiques, écologiques, où on pose concrètement les actes d'un avenir des migrations humaines, autant des conflits, de la mondialisation et du changement climatique. Merci. Merci, Yasmine. Vous avez tout à fait raison de rappeler qu'on n'a pas une crise des migrations des réfugiés, mais une crise des politiques qui gèrent ces migrations et ces réfugiés, et en même temps de faire des propositions très concrètes, effectivement, qui mêlent à la fois le politique, l'économique, l'écologie, et l'humanisme. Je pense que c'est ça qu'il faut tendre, effectivement, et c'est ça qu'on essaie aussi de transmettre au Parlement européen ou dans les différentes institutions là où on se retrouve. Et pour finir, donc, voilà le dernier invité que vous avez vu monter tout à l'heure, Aaron Cohen, qui est membre du parti Vert Hongrois. Alors, bien sûr, c'est pas facile d'être vert, actuellement en Hongrie, donc on va lui donner... Merci beaucoup d'être venu. Alors, c'est pas facile, parce qu'il faut quand même rappeler qu'effectivement, actuellement, la Hongrie est gouvernée par un gouvernement, je ne sais pas comment le qualifier, c'est assez compliqué, mais un gouvernement qui tend, qui tire vers l'extrême droite de plus en plus, un gouvernement qui se base sur l'exclusion, qui se base contre les migrants, contre les réfugiés, et qui actuellement, d'ailleurs, est en guerre ouverte avec Bruxelles, en guerre ouverte, parce que Bruxelles a ouvert différentes sanctions, ou du moins, des processus de sanctions contre la Hongrie, et c'est normal, d'ailleurs, c'est normal, nous, on se rend compte qu'on ne peut pas accepter un gouvernement qui bafoue les règles et les valeurs fondamentales de solidarité, de fraternité en Europe. Alors, je vais demander à Ron de nous expliquer comment on voit ça depuis la Hongrie, et comment on peut lutter aussi contre cette tête faite en Hongrie, et que faire aussi en Hongrie et en Europe pour changer la donne. Merci. First of all, thank you for having me. Second of all, sorry for being so late. I'm really sorry I missed the earlier speeches and remarks. And third of all, sorry about the language. I realize it's quite rude to be invited to Europe Day and Dunkirk in France and arrive as the sole English-speaking panelist. Unfortunately, it was sort of a, you know, I was a last minute chewing. I'm, I think actually my personal background, I'm Hungarian-American, is something that I'm going to refer to as the reason for this. so I hope most of you can understand me. Those of you who can't, I can attest that the translation is excellent. I want to start from sort of a broader sort of micro-historical perspective. I'm sure that a lot of you know a lot about the Hungarian situation, particularly in terms of the refugee crisis. I'm also sure that a lot of you know a lot about how the political dynamics of Eastern European authoritarian governments work. And indeed, I've heard a lot of references earlier from members of the European Greens and members of, of young European Greens that tell me that typically Greens tend to be the political party most well-informed about parts of the world that are convenient to forget about. The situation in Hungary, I think, in terms of the refugee crisis is peculiar because we're talking about a country that isn't on the front lines. In a sense, it never really was on the front lines of this crisis. It never had to bear an exceptional burden that no one else had to. It's also not a so-called target country. Very few of those refugees who passed through Hungary over the past few years wanted to stay in Hungary. And the Hungarian state weathered almost no burden in terms of actual people requesting assistance. So, in a weird way, this crisis for us, in a material sense, peaked in 2015. Two years ago in the summer, there was a wave of refugees. the government knew roughly eight or nine months ahead of time that this was going to happen. They made a conscious decision not to prepare for it. Then they panicked when it happened. And they pushed the entire responsibility onto civil society and then tried to use this issue to scapegoat their political opponents to retain power. That was the material thing that happened. And so I think when we talk about the refugee crisis in Eastern European terms, we have to starkly separate two main issues. One, there's the material conditions of people who pass through Eastern Europe on their way to wherever they want to go, wherever they can find safety. And there's this sort of political, discursive, and ideological battlefield, which, to be quite honest, is the only thing that as a Hungarian you see. I think what's really important here to note is that most Hungarians, we've heard some amazing sort of personal testimony from the other panelists about what it's like to work in the actual refugee camps, what it's like to actually work with flesh and blood people, real refugees who need help, and you ask them and they'll tell you, and there's groups of them, and there's various group dynamics among them. You don't have that in Eastern Europe. It's really interesting. You have that on the Greek border, you have that in Greece, you have it in Macedonia, to an extent you used to have it in Serbia. But what Eastern Europe and the Western Balkans became really good at over the past two years is channeling the contentious parts of this and the stressful parts of this away from us into Europe. Orban likes to say that defense is a safeguard of Europe, defense we have on the southern border, that it somehow protects us. It really doesn't. It sort of guides refugees away from us. The whole idea of defense is for the Hungarian government to be able to not have to deal with the problem, not have to deal with actual people and an actual material crisis. And so what ends up happening is that most Eastern Europeans, the people we need to convince politically to vote for better politicians so that those better politicians can mobilize state resources to actually solve the crisis, these people, the voters, they don't meet migrants or refugees. They don't see the problem. It's not a material problem in their everyday lives. People like to talk about these very drastic terms of, well, what if there's going to be overflowing migrants? What if, and I think you see this a lot in France as well, that there's like a distance between the political rhetoric that's being used about the refugee crisis and the sort of material conditions on the ground? But at least there's a correlation. There are actual people, I think, in France who wish to seek asylum and refuge here. There are people who need help and there are organizations helping them. And on the political spectrum, you also see that. There are some politicians more likely to be verbally at least supportive of the refugee cause. And then there are some who are verbally rejective of it. And then there's also the policy aspect where, you know, if you fund the refugee protection this way, it'll achieve different outcomes as opposed to it's some other way. You don't have that in my country. What you have in my country is a discursive fight about ghosts and phantoms. It's an ideological hissy fit thrown sometimes by both sides of the aisle about something that they don't have actual experience with. And so I think what's important to understand is that for Eastern Europeans at least, even young people, even those who have a degree of exposure to the world and even those who aren't as deprived of opportunities to get to know the wider world as the vast majority of Hungarians are. This is an alien crisis. It doesn't have a sort of real aspect to it, one that you can touch and feel and experience day to day. The other thing I want to talk about is just briefly before I get into my two points on what I think should be the focus of a green answer to this in Eastern Europe. The other thing is that these Eastern European societies traditionally have been quite insular and what is often described as or what is often sort of seen in resurgences of xenophobia and in the rise of xenophobia in these societies, it has its roots in how these societies have been extremely closed off from the outside world and isolated from diversity as a whole. The most diversity, if you're an average Hungarian, perhaps not living in a big city, and of those we have maybe four, the most diversity you will see likely in your lifetime is that there might be people of a different Christian denomination in your city. Okay? So, the most extreme diversity that you might see and it is indeed characterized as extreme and it's mobilized politically to make people hate others, the most diversity you will see is your interactions with Roma people. And make no mistake, this absolute dearth, this desert of experiences and exposure is used extremely well by the right-wing government to make people recognize that the kind of diversity that they maybe sometimes see but not too often, which is Roma people, should be equated with the diversity that sort of touched our front door when the refugee crisis spiked. But still, there's almost no experiences with people of other backgrounds, people of other motivations than my own with people of other life experiences. And so, that makes it really difficult, for instance, for us to come up with a political answer that rests on the basis of solidarity regardless of origin or regardless of race or regardless of religion. And so, I just wanted to sort of set that up because I think that's the context that we're working with. One of it is the huge gap between the material reality on the ground and the political discourse around it. The other is the perceptions gap between, I think, Eastern Europeans, particularly post-socialist Eastern European countries, and what you see in Central and Western Europe. Now, one of the things, so I have sort of two ideas that I sort of want to introduce and two ideas that I think maybe hold the keys to a solution for Eastern Europe. as many of you know, there's this never-ceasing propaganda onslaught in my country, at least. The government this year, I think, spent, I think at this point it can be measured in like, as like half a billion euros to a billion euros on public advertising, demonizing either refugees or people who support refugees or people who think we should have a rational debate about whether or not we should support refugees. And in the face of this sort of propaganda onslaught, I was thinking earlier and the only thing that I could remember, the moment when I think the progressive cause and the refugee cause was at its peak and had the most power in Hungarian society was paradoxically the moment when there were the most refugees in the country temporarily in 2015. And it has to do with everything that the previous two speakers told you about personal experience and people volunteering and how that changes their political perceptions and how that changes their motivations for sort of community involvement. In 2015 it was really difficult in the summer. I was, I had just come home from a summer semester abroad. I arrived home and I think I got off a train at Kelati Railway Station, the Eastern Railway Station and you couldn't see the pavement anywhere up to the very end of the opposite side of the square because it was full of refugees. It was full of people. I arrived in the middle of the absolute height of the crisis. It wasn't really a crisis. It was made into a crisis. Now what's important to know here is that the government purposefully withdrew from handling the crisis. So what happened was there were police units and border protection units and immigration office units and officers who were ready and stationed to react to the refugee wave that was expected and the government basically ordered through formal and informal channels them not to respond. They then started pulling human and social services out of the areas where most of the refugees clustered. They pulled trash collection people out of the area around the train station so that it would become disgusting and uninhabitable and they purposefully started blocking people who were, it was racial profiling, they started blocking brown people basically from getting on trains headed to Western Europe. So they purposefully created this situation that they expected to be chaos and horrible and they expected their propaganda machine to be able to use that for whatever purposes, to show how evil these people are and to show that we have to throw them out. Unfortunately for them and fortunately for us what happened is that thousands of Hungarians mobilized and they practically solved the problem for the government. What happened for about two months that summer is that until the government realized that they couldn't possibly make a propaganda case out of this, at least not the physical conditions on the ground and they started busing people to the Austrian border completely trampling all over the Dublin regulation, completely trampling all over any formal regulations we had about refugee processing. Until that point basically, we did our job. We did their job. We managed somehow self-organized civilians not in a hierarchy but in a distributed organization. We managed to actually solve the problem both at the railway station, also throughout Budapest and the many public squares where refugees camped out sometimes for a week or two weeks until they found a way out of this hellhole. But this kind of activism was also present on the border. Like there were people transporting refugees from the border, the Serbian-Hungarian border up to Budapest so that they can get them on trains so that they can get them to Western Europe. And so this was I think the peak of our political power. When you could actually point to people solving the problem and you could say that the people who say that refugees maybe aren't animals were the same people who were also helping these refugees and solving the problem materially for you on site, that was when we had momentum. I think the progressive cause lost when the last refugee left the train station and when the last refugee left the country. At the moment, there are a couple of dozen asylum applicants even under consideration, I think, in Hungary. there are literally no people you would meet on the street, in public life, on TV, on the internet. There's no one to talk about when it comes to talking about the refugee cause. So I think if we are to propose a solution to mobilize our voters, civil society, people in the middle who aren't yet convinced by the propaganda that they should be hateful, if we are to mobilize them, I think the only way we can do that is through inclusive volunteer activism. is by involving them in community projects, maybe not even with refugees, but just anyone in need, which demonstrate to them that direct action can work and that the people organizing direct action, which tend to be progressives, greens, and people on the left, are, you know, the people organizing direct action have good ideas on how to resolve this situation beyond just sort of, you know, these very immediate measures. What I saw was that the involvement of these people helped. It actually achieved results. It actually changed politics. You could see the swing in public sentiment in those weeks towards more acceptance. And then the moment these people left, the refugees left, and the moment the activists didn't have, like, demonstrable physical acts which could be sort of, you know, like shown to the general public, you know, the public sentiment swinged right back to xenophobia. and suddenly the government which has all the financial resources to push this propaganda had a win. So I think that is the one thing that we can do in Eastern Europe right now is to not get lost in the sometimes seemingly pointless parliamentary debates about this. To not get lost in the rhetorical sort of, like, empire that these right-wingers have built in which you can't possibly support refugees because supporting refugees in the Hungarian language at this point is impossible to divorce from supporting limitless immigration from sub-Saharan Africa and the worst parts of the Middle East but also potentially wanting to make everyone an atheist and some other stuff, right? So it's impossible to differentiate between those things. The only way you can undo this, I think, is if you directly involve people in something that actually happens which they actually experience and go through. If they learn lessons from that I think we have a chance. So that's one side of it and that's, I think, the practical side. You need organizing, you need volunteerism. And by the way, my political party and my members are and should be even more, I think, involved in this. It is definitely, though, something that's lacking because sometimes you do have to work with people who are very difficult to work with. Your typical, I don't know, your sort of median Hungarian, a 40-something rural male is unfortunately highly unlikely to take these arguments at face value. They're highly unlikely to listen to you. It is very difficult sometimes and I see this in everyday organizing. It is very difficult to convince people who've never had exposure even to a normal politician to say that, you know, well, maybe there's a reason why we should sit down and talk and then maybe there's a reason why we should sit down and talk about how we're going to organize an event and then maybe in the aftermath of that successful event we should talk about our political ideas and then maybe you should join the party. This is really difficult for a 20-something like me to do with someone who's dismissive towards us, someone who seems to have been raised in 50 years of a xenophobic atmosphere. It's really difficult but it's necessary and to be quite honest, I don't think that there's another solution. I think organizing and involving people in direct action is the only solution that we have on our hands, frankly. So, if we can, I think we should devote as many resources to it as we can, as many people to it as we can and that's what I usually push for. The other thing that I, I don't know how much time I have, okay. The other thing that I briefly wanted to talk about, if you follow the, and this has to do sort of more with the discursive side, so with the ideological and discursive side, I think if you look at some of the, it's difficult to say reasonable right-wingers because, you know, if you sort of listen to the arguments of some of the people who are still sort of rejective towards these practical solutions to the plight of refugees, I think one of the things that quite often happens is that the crisis in Western Europe is so immediate and it's so obviously on our doorstep and in our backyard and in our public life that obviously most of the attention focuses on, so how do we give care to these people? How do we help them? How do we help them integrate? And everything sort of has to do with them. One of the pieces of rhetoric that you have from the right wing in Eastern Europe quite often is that left-wingers, they don't want to solve the root cause. And when they say root cause, obviously they're, it's dog whistle. I don't know if you have this word in French, dog whistle, right? They're basically trying to signal to the far right that the root cause is that these people have a different religion or a race or whatever. In intellectual debates what they say is that the root cause is the conflicts that happen in horrible parts of the world which force people to leave. And I do think that there is actually a grain of truth to how the Greens in particular haven't been willing to discuss sort of what their response to the entire root cause debate is. And I think if we are going to sort of explore new ideological grounds and new policy areas that need tackling, one of the things that I think we have to talk about a little more is conflict prevention, conflict resolution and what are our responses to sort of neoliberal nation building and the right sort of past attempts at invading places that don't work, wrecking them even more and then leaving it saying that we have to learn from our mistakes and go home now. I think that we honestly lack a green answer to what we want to do with the war in Syria. I think we honestly lack a coherent answer to what we want to do with places with low-level civil conflict or what we want to do with places where low-level violence is sort of intertwined with economic exploitation and despair. We have ideas about development economics, we have ideas about aid, we have ideas about trade, but we don't necessarily have ideas on conflict management. And so I think if we are to also win to some extent the battle of ideas in terms of who seems to be the more responsible actor when it comes to actually solving the deeper causes of the crisis. And if we want to come into sync with this line that I think a lot of Greens have been saying over the past few years which is that we have to create a world where everyone can live happily in the land where they were born, I think if we are to live up to this expectation we have to talk a little bit more about foreign policy, about global affairs, about how we solve horrible situations in places where past solutions by Western governments have only led to more despair. I think there are answers. I'm not sure which ones they are and I would be very happy to see this discourse becoming more active I think in Green Circles. So if I can leave you with anything I would say first of all please understand that even though the situation might seem bleak there are people in Eastern Europe trying to solve this problem. We're not being very innovative we're using the same solutions and the same tools that have always worked for progressive activism community engagement organizing direct action and building political capital on top of that and if I can leave you with sort of a more I don't know policy minded intellectual note is that I think as a movement as a party as a collective of parties we have to start we have to start talking about and thinking about more deeply sort of our response to debates about interventionism conflict management and conflict resolution in the world around us so thank you for the opportunity thank you very much thank you very much c'est pen merci en hongrois c'est le seul mot que je sais dire mais et donc je pense que la proposition est assez claire effectivement il l'a bien dit c'est pas des propositions nouvelles mais c'est des propositions qui marchent effectivement l'action directe l'organisation en communauté et c'est effectivement aussi ce qu'on a vu aujourd'hui dans les différentes propositions c'est face aux autorités publiques face aux lois qui ne marchent pas il y a l'organisation depuis la base qui peut marcher l'organisation citoyenne qui peut marcher alors effectivement après la situation n'est pas tellement la même en France qu'en Hongrie heureusement pour la France dans ce cas là et aussi rappeler d'ailleurs que le parti de Orban au parlement européen se trouve encore dans le parti populaire européen avec les républicains donc peut-être un message aux républicains pour savoir quand est-ce qu'ils vont dire haut et fort qu'ils ne veulent plus partager avec Orban le même parti au parlement européen ce serait une bonne chose aussi à leur rappeler à nos amis républicains et donc il est pratiquement une heure et malheureusement nous arrivons déjà à la fin de cette plénière donc ce qu'on va faire c'est un rapide tour entre les 5 à 3 c'est vraiment très rapide juste 2 minutes de conclusion par personne juste pour si vous voulez réagir sur quelque chose qui a été dit ou si vous voulez lancer une dernière proposition un appel ou un cri du coeur c'est le moment de le faire donc 2 minutes par personne on va commencer peut-être dans le même sens je pense que si François tu veux recommencer t'entendais pas parler donc je pense que t'as envie de t'exprimer donc 2 minutes peut-être un mot sur les réfugiés climatiques quand même je vais en profiter pour utiliser mes deux minutes pour ça pour dire que je pense que le problème fondamental qu'on a politiquement lorsqu'on aborde la migration c'est qu'on continue à la considérer comme une forme d'anomalie et qu'on a parlé des causes profondes des root causes et qu'on est encore un peu dans cette idée que dans un monde idéal chacun resterait chez soi et ça nous conduit politiquement à considérer la migration à gauche comme à droite comme un problème à résoudre ou comme une crise à gérer quand les chiffres sont plus élevés que d'habitude et je crois qu'il faut pouvoir aborder les migrations par le prisme des inégalités et se rendre compte que si les en migrent c'est avant tout parce qu'ils souffrent d'inégalités de sécurité d'inégalités de droit et de liberté d'inégalités économiques bien entendu et aussi de plus en plus d'inégalités environnementales inégalités réelles ou perçues d'ailleurs et que ces inégalités de plus en plus vont se mêler les unes aux autres et vont s'influencer les unes les autres et on reste dans une logique où on va essayer de trier les gens en distinguant d'un côté les bons réfugiés politiques et les mauvais migrants économiques qu'on pourrait renvoyer chez eux comme des marchandises qu'on renverrait à l'expéditeur sans se rendre compte que les causes qui font migrer les gens sont de plus en plus liées entre elles et s'influencent mutuellement on n'est plus dans le schéma des années 50 ou 60 où les gens migraient d'un pays à un autre avec un but précis mais on est dans une réalité aujourd'hui où les raisons politiques économiques et environnementales ne cessent de s'accroître ne cessent de s'influencer mutuellement et créent des itinéraires et des parcours d'immigration extrêmement fragmentés qui vont être motivés parfois par différents motifs les uns après les autres et donc je crois que la priorité politique si l'on veut aborder sereinement et pragmatiquement la question d'immigration c'est avant tout de la reconnaître à la fois comme un droit fondamental mais aussi comme une réalité structurelle du 21ème siècle puisqu'on a tout on oublie toujours les déplacés environnementaux je vais dire un mot quand même pour le moment les réfugiés climatiques se migrent à l'intérieur ou à côté des régions où il y a un problème climatique grave et le n'émigrent pas encore ni aux Etats-Unis ni en Europe pour le moment parce que ça va s'ajouter ce sera une migration énorme qui va dans quelques années avec le réchauffement climatique devenir un vrai problème mais moi je je ne suis pas je ne suis pas d'accord c'est qu'il n'y a pas de crise migratoire actuellement qu'il faut gérer on n'a jamais su vraiment gérer les crises migratoires on le sait partout écoutez je ne sais pas en 1924 l'Amérique qui avait reçu quelques années avant deux millions et demi de réfugiés ferme les frontières donc ce n'est pas nouveau théoriquement c'est un droit mais dans la réalité il y a des problèmes toujours politiques qui se posent moi j'ai un vœu qu'il y ait deux cinq six intellectuels comme l'avaient fait Sartre et Raymond Aron face aux « both people » on a reçu en 1979 plus de 200 000 « both people » en une année et je crois qu'aujourd'hui la presse BFM etc toute cette presse où les nouvelles passent les unes après les autres et détruisent une nouvelle va détruire celle qui a été annoncée précédemment la presse ne s'intéresse pas la population n'est pas toujours sensibilisée et je dirais qu'aujourd'hui avec la société civile il faut aussi que les intellectuels les penseurs de ce pays s'unissent aillent à l'Elysée comme l'avait fait Sartre et Raymond Aron en 1979 et là peut-être qu'on fera quelque chose et qu'on se prenne en main et qu'on ne laisse pas aux politiques ne pas gérer la situation merci je ne suis pas spécialiste d'histoire ou de politique étrangère mais ce que je me suis dit quand même c'est que là ces gens ils viennent de pays à ma connaissance qui ont été exploités depuis des siècles on a d'abord été chercher des esclaves et puis après on exploite les ressources aujourd'hui il y a les gens maintenant les gens arrivent pour moi c'est une conséquence il y a une inertie mais c'est forcément la conséquence de quelque chose qui s'est passé on a développé nos sociétés qui sont plus confortables que les leurs actuellement et puis il y a cette instabilité politique maintenant les hommes arrivent mais dans des sociétés chez nous qui sont individualistes et cet individualisme il est valorisé à travers les médias à travers les personnes qui sont mises en avant voilà et c'est vrai que moi aussi j'ai fait référence à cette époque j'ai appris j'ai écouté les discours de Sartre et d'Aaron l'an 79 et donc ces centaines de milliers moi je n'étais pas autant je n'ai pas trouvé autant mais bon voilà entre 150 et 200 000 personnes qui ont été accueillies qui ont été accueillies les bras ouverts j'ai envie de dire suite à ces actions d'intellectuels aujourd'hui la société elle a changé les intellectuels ils ne sont plus mis en valeur ou les quelques-uns comme BHL c'est pas c'est pas pareil c'est pas du Sartre mais il y a des gens qui ont un impact sur la société dans le système actuel et on l'a vu dans d'autres mobilisations le showbiz les chanteurs les sportifs les youtubeurs c'est assez hallucinant moi je suis assez pragmatique et je me demande s'il ne faudrait pas que ces gens là qui ont un impact une écoute une aura sur la société les amener aussi à se positionner parce que les gens écoutent ça donc moi ça fait un petit moment que je me dis que si on arrivait à organiser une dynamique comme on a eu avec les enfoirés ou il y a The World enfin avec une mobilisation qui parle au coeur des gens par des personnes qui sont écoutées ça pourrait pas faire avancer c'est le schmilblick voilà ce que j'en pense alors je vais rebondir là dessus pour un peu parler de l'héritage de la jungle de Calais donc ce lieu qui était un bidonville qui s'est constitué parce que l'état a toléré l'installation de migrants autour d'un centre d'accueil de jour sans aménager quoi que ce soit et que ça a été pris pris en charge par des associations par des soutiens individuels venant du coin ou de beaucoup plus loin pour construire des cabanes mais aussi construire des écoles des lieux de soins un théâtre et qui a fait venir dans ce lieu des gens du showbiz des intellectuels des artistes il y a les troupes de théâtre les plus connus de toute la Grande-Bretagne qui sont venus donner des représentations à Calais ce qui a beaucoup aidé la mobilisation il y a tous des collectifs d'artistes de cinéastes français qui sont aussi venus l'appel de Calais qui a pu créer quand même une réelle mobilisation et rendre visible ce que justement la mise à l'écart en dehors du centre-ville avait tenté de rendre invisible ce que les autorités avaient voulu faire et du coup on a quand même pu avoir une réelle mobilisation une réelle prise de conscience je pense qui en dépit du fait que la jungle de Calais était un endroit horrible sur le plan des conditions d'hygiène des conditions de vie a créé politiquement une mobilisation vraiment intéressante et sur laquelle on peut continuer à construire des mobilisations à venir et je voulais juste donner un exemple de ce que ça peut proposer comme opportunité l'idée de ces mobilisations où les gens viennent habiter parfois avec les réfugiés ou au moins viennent à leur contact la journée les rencontres leur donnent à manger mais aussi discutent avec eux ça permet de nouer des liens vraiment sur un plan humain et pas uniquement sur une relation d'assistance inégale et puis du coup de proposer des solutions de donner des opportunités de tendre des perches qui soient peut-être plus adaptées que simplement la simple survie et un exemple c'est ce programme qui a été initié par des bénévoles de Calais justement pour permettre à des réfugiés de sortir de la jungle en allant à l'université à Lille et donc d'avoir à la fois un accompagnement vers la demande d'asile en France et une opportunité concrète de s'intégrer par les études en apprenant le français en reprenant des études et donc par exemple un Soudanais qui avait un diplôme en comptabilité et assurance donc qui était quand même quelqu'un de qualifié qui dormait dans la boue à Calais et qui a pu comme ça s'intégrer dans ce programme à Lille et qui à présent parle bien français et qui est très content et je voulais finir sur cette note positive qu'il y a des choses possibles et il faut s'appuyer aussi là-dessus pour se donner le courage d'avancer et de continuer dans ces directions-là I promise I'll be very brief I just sort of want to reflect a little bit on some more of the things that were said and indeed sort of the frame of this discussion because I think a lot of people in the green movement have sort of maybe sometimes less exposure to the Hungarian Green Party I just want to close on something that sort of has to do with us and has to do maybe with some of the comments that we've heard earlier about like for instance the EPP is still retaining government etc the kind of politics that we try to do is one that hopefully wins majorities in a country where people don't care about politics and where people vote very explicitly only based on what they experience and what they can expect from a government so this is sort of the space for if not an apology then maybe an explanation if sometimes Greens in Eastern Europe be it Hungary be it Poland be it the Caucasus be it the Balkans don't seem loud enough to you as Western European Greens and progressives if they don't seem loud enough in their denunciation of their right wing governments if they don't seem loud enough and effective enough in political agitation and if they don't seem perhaps effective enough in parliamentary rework please bear in mind that the only way we will ever change our countries and the only way we will ever change their policies is if we gain power you get power in these countries usually with our distorted electoral systems if you have very stable large majorities or if you can be part of a safe coalition and you get those large majorities if you involve the largest amount of people and you alienate the fewest a lot of the discussion that I heard just now in the reflections was very much about how can we be more right how can we be more correct how can we stand up better how can we be more valiant and just absolutely clear and correct on the ideas that we hold and we propose in government or from the opposition or whatever and I think I would just like to give you my point of view our point of view our big question is how do we survive as a movement and it's usually how do we survive as sometimes the last beacon of progressive activism in an environment that's fundamentally hostile on every conceivable level so this is again not so much an apology as an explanation if sometimes it seems to you that eastern European progressives are muted or careful or they don't dare call out the gravest harms this is usually the motivation or the thought process or the fear at least behind it in order for us to exert the kind of influence that we can right now we need to at least retain our position and that usually determines what we can and cannot say how radical we can and cannot be the other thing that I briefly wanted to say is it was really great hearing all these testimonies and if anything I would like to encourage all of you but also everyone in the audience to reach out to your compatriots to reach out to your friends and your allies in places that don't have the kind of rich organizing culture and rich political culture on the green movement in the green movement on the left in general as for instance France or Germany or northern Europe I would ask all of you to reach out to those in the Balkans to reach out to those in Eastern Europe to reach out to those in Russia the people who have who experienced the most persecution for their political beliefs and their activism not because it's the right thing to do but because the tiniest amount of help in these environments sometimes means the most and the tiniest amount of even rhetorical support or any minimal material support or resources that you can give to these people is going to make a huge impact so thank you again for the invitation thank you for the amazing ideas and I'm very grateful to have been part of this I wanted to add a little bit of a thing I was talking to a refugee in saying how to organize how to support you and he told me but I'm a marmer to be a refugee to have the etiquette migrant refugee even exilé and he asked me how to express how to express and he passed and there I found him connected to him because I passed the frontier and today a Frenchman who goes to the United States he is in his little soviet we make face also not at the same level but we are ego there is a proximity there and and so it's a support for those who pass the frontier we are all part of it thank you thank you thank you to the 5 intervenants to the European Union for organizing this plénière and I just want to get out of here with this hope that the 5 intervenants have been given it's true it's true it's true it's hard it's not a case it's not a face but in the same time there is resistance and the solidarities citoyenne and the solidarities and also the combat that we can gain we have done we have done practical combat that we can gain in Autry we have been elected a president vert face to the extreme droite and also rappeler that as the different intervenants the organization from the base citoyenne it works and I just want to rappeler the case espagnol it's still 5 years Madrid it was one of the the most réacs that we had in Spain we exclued the migrants we have seen the indignés we have taken the city and today we have the panneau welcome refugees on the mairie à Marie it's what we can do and it's what we can do also in Hongrie and in France thank you thank you